Plusieurs choses. D'abord, je pense que ça c'est vrai de tout le monde, de tout un chacun, mais c'est peut-être encore plus vrai pour des personnes qui habitent dans des quartiers qui ne sont pas forcément les quartiers les plus faciles à vivre, ou parfois des quartiers un peu négligés pour des raisons financières, pour des raisons différentes, sur lesquelles je ne vais pas revenir maintenant. On a tous besoin de ce qu'au Conseil national du numérique, on a appelé acquérir une littératie numérique, c'est-à-dire avoir un bouquet de compétences qui nous permettent d'être des acteurs à part entière d'une société dans laquelle le numérique est omniprésent. Quand je dis d'être des acteurs, c'est des citoyens à part entière de cette société numérique. Donc ce bouquet de compétences, il va des usages les plus élémentaires, évidemment, mais aujourd'hui on n'en est plus tellement au stade des usages élémentaires. Aujourd'hui c'est plutôt donner aux gens les compétences socles, les compétences élémentaires qui vont nous permettre en permanence d'appréhender les nouvelles générations technologiques qui arrivent dans nos vies. Donc on voit bien qu'année après année, déboule des tas de nouvelles choses qui nous obligent tous autant que nous sommes à en permanence monter en compétences. Et cette montée en compétences, elle est plus ou moins facile selon notre situation personnelle, notre trajectoire, le milieu professionnel dans lequel on évolue, le quartier dans lequel on habite, nos sociabilités, etc. Pour certaines personnes, il y a un voisin, un ami, un membre de la famille qui va aider dans cet apprentissage, d'autres sont complètement isolés, ou en tout cas n'ont pas autour d'eux des personnes en capacité de les accompagner. Donc il faut en permanence penser des dispositifs individuels et collectifs qui vont permettre d'accompagner cette montée en compétences, notamment pour ceux pour lesquels c'est le plus difficile. Donc ceux qui sont dans une situation économique difficile, dans une situation sociale de marginalité, ceux qui sont sans papier, ceux qui sortent de prison, ceux qui sont analphabètes, ceux qui sont en apprentissage du FLE, etc. Tous ces publics qui doivent faire face à de multiples obstacles dans leur vie et dans leur ville en même temps, c'est ceux-là peut-être qui ont le plus besoin de littératie numérique. Pourquoi ? Peut-être plus que les autres. Parce que le numérique, s'il ne rentre pas dans leur vie, peut devenir la source de ce que j'appelle une double peine. Remplir un formulaire en ligne de e-administration, ça peut être casse-pied pour tout le monde. On s'est tous confrontés à des dispositifs pas très aboutis, pas très finis du côté de l'e-administration. Mais quand en plus on doit faire ça, quand ce n'est pas sa langue, quand on n'est pas habitué à manipuler le numérique, à ce moment-là, ça devient vraiment une double peine. Et on va s'apercevoir à ce moment-là que ce sont comme par hasard les personnes, vous savez qu'il y a 50% des personnes qui ont droit au RSA qui n'ont pas recours à ce droit. Mais on pourrait prendre d'autres exemples. Il y a un observatoire du non-accès au droit qui chiffre ça régulièrement. Ce sont évidemment les mêmes pour qui le numérique va être un obstacle supplémentaire dans ce recours au droit, pour prendre cet exemple-là. Je pense que l'e-administration est un sujet assez exemplaire des difficultés auxquelles peuvent être confrontées les populations qui habitent dans les quartiers politiques de la ville et qui cumulent effectivement un certain nombre de difficultés cognitives, sociales, linguistiques, etc. Un autre point très important quand on parle de ville et de numérique, on a souvent cette vision qui est à la fois complètement vraie et un peu erronée, que le numérique a déterritorialisé les échanges. C'est-à-dire que grâce au numérique, on s'est extrait des territoires et c'est formidable, on communique avec son cousin qui est à l'autre bout de la planète, les échanges financiers, la mondialisation financière, c'est le fruit de ce numérique puisqu'il n'y aurait jamais eu cette mondialisation financière sans une circulation instantanée des flux financiers. Donc que ce soit au niveau macroéconomique ou au niveau micro-sociétal, on a cette impression d'être quelque part hors-sol et que notre territoire s'est devenu la planète Terre. C'est vrai, mais en même temps, ce n'est qu'une vision parcellaire car le numérique joue aussi un rôle dans une forme de re-territorialisation, dans une forme de reconstruction d'échanges très forts à l'échelle du territoire. Et ça, c'est très important quand on pense ville, de comprendre cette dimension-là. On le voit à travers, par exemple, un certain nombre de plateformes qui permettent d'organiser des échanges à l'intérieur d'un territoire, mais on est sortis de l'ultra-proximité de la période pré-numérique où on échangeait uniquement avec ses voisins qu'on connaissait, qu'on croisait dans la rue ou à la terrasse du café ou avec les commerçants du quartier. Donc, on peut maintenant échanger avec des inconnus, mais tout en gardant cette dimension de proximité. Donc, on a un certain nombre de plateformes qui permettent ça. Je pense, par exemple, à... Alors, ce n'est pas la plus connue en France parce qu'elle démarre tout juste, mais Pirbi qui est une plateforme de prêt où on se prête des outils, des objets. Voilà, j'ai besoin d'une machine à raclette ou j'ai besoin d'une perceuse dans son quartier. Et donc, on va pouvoir être sur des logiques, des micro-sociabilités comme ça, avec des inconnus. Mais en même temps, ça recrée une forme de lien, un lien léger, un lien ténu. On n'est pas sur de la sociabilité forte, on est sur ce qu'on appelle en sociologie des liens faibles, mais on crée des nouvelles formes de liens faibles sur le territoire. Et puis, on peut aussi utiliser le numérique comme outil, on le voit de plus en plus, dans la reconstruction de lieux qui vont être des lieux d'ancrage et de rencontre, ce qu'on appelle les tiers-lieux aujourd'hui. Donc, que ce soit les lieux de co-working où des personnes vont pouvoir trouver un espace de travail et sortir d'une forme d'isolement à l'époque où le travail est de plus en plus isolé, sort de l'entreprise. Donc, le co-working sont des nouveaux espaces de nouvelle sociabilité autour du monde du travail. Que ce soit les Fab Labs qui sont des lieux de prototypage, de création, d'innovation, avec de l'outillage numérique et pas numérique, que ce soit des hackerspaces, que ce soit des lieux d'innovation sociale comme la Ruche à Paris, que ce soit... Voilà. On voit se multiplier ces lieux. On avait historiquement les EPN, les espaces publics numériques, qui étaient des lieux dédiés au numérique, mais dans une approche d'accompagnement aux usages et aux apprentissages. Aujourd'hui, on sort de cette logique-là et on voit se multiplier des lieux qui maillent les territoires et qui sont aussi des lieux à la fois de nouvelle sociabilité, mais aussi d'innovation locale et collective. Et ça, je pense que le numérique est un des facilitateurs, c'est pas le seul, bien sûr, mais un des facilitateurs de ces nouvelles formes de sociabilité et d'innovation. Et c'est quelque chose qu'on a absolument besoin d'encourager et de démultiplier aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501